Jean-Pierre Papin, l'un des joueurs qui aura le plus marqué le football français, notamment l'OM, était un homme heureux hier soir. En effet, personne ne manquait à l'appel pour participer à la grande fête célébrée pour les adieux de JPP. C'était au stade Vélodrome. Christian Réunif. Un stade Vélodrome archi plein pour les adieux de Papin. JPP, trois lettres qui ont claqué sur tous les terrains européens. Hier, dans son fiefs marseillais, l'ancien meilleur buteur du championnat de France a encore fait rêver tous les amoureux du ballon rond. Extraordinaire comme d'habitude. Il a toujours sa jeunesse et son enthousiasme. Une légende, un grand monsieur du coup. Et pour son dernier match, il a marqué. Avec ses amis, les anciens de l'air tapis, les Mauser, les Bolli. Quand JPP s'en va, c'est une page de l'histoire des années 80 qui quitte le terrain. Après ce que je viens de vivre ici, ces quatre heures de bonheur, je crois que le bonheur, en fait, c'est le football et puis c'est la vie en général. La recette de cette soirée est pour les enfants malades, pour son association Neuf de Coeur. Hier, JPP a quitté ses crampons avec ses amis, ceux de Marseille, ceux de l'équipe de France. C'était un bel hommage. Un hommage pour un joueur de football humain et généreux.